Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est Greg et je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouvel épisode du podcast Transition. Probablement que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous faites régulièrement du sport ou en tout cas de temps en temps et que c'est un sujet qui vous intéresse. Et si vous faites régulièrement du sport, que vous suivez nakan.ch et que vous écoutez le podcast, c'est peut-être que vous avez une montre cardio GPS au poignet lorsque vous vous entraînez. Si c'est le cas, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment est-ce que les marques développent les modèles, comment est-ce qu'elles choisissent les fonctionnalités qui vont figurer sur la montre. Et c'est exactement la thématique de l'épisode du jour, puisque je reçois Kevin Croc qui est responsable produit chez Sunto en France. Là où c'est intéressant, c'est que Kevin, il a une formation très technique et ça lui permet, donc dans le monde de la montre cardio GPS, d'être super pointu lorsqu'on parle de développement d'une montre, de fonctionnalités et de ce genre de choses. Donc sans plus attendre, je vous propose de découvrir cet épisode et en premier, on va évidemment faire la connaissance de Kevin. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le podcast Kevin, Kevin qui représente ici Sunto et avec lequel on va parler évidemment de montres de sport et en particulier un petit peu des montres Sunto. Donc on va repasser un petit peu en vue la marque et puis discuter un petit peu du développement d'une montre, des challenges qu'il y a à ce niveau-là. Mais pour commencer évidemment, Kevin, bienvenue dans le podcast. Je vais peut-être te laisser te présenter à nos auditrices et nos auditeurs, dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais chez Sunto et ensuite, on pourra discuter un petit peu plus de la marque. Merci. Du coup, moi c'est Kevin Kroc, j'ai 36 ans, je vis en Auvergne, je suis salarié Sunto, mais je pense qu'avant de développer ma fonction, juste un tout petit retour en arrière. Moi, à la base, je suis issu d'une formation vraiment en électronique et informatique industrielle et ensuite, je me suis dirigé vers le commerce. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'ai un poste un peu hybride au sein de Sunto, puisque je m'occupe de la gestion des grands comptes sport pour la France. Donc ça, c'est vraiment la partie commerce et je suis ce qu'on appelle expert produit pour la France, puisque je suis rattaché à l'équipe de tests finlandaises, ce qui m'amène à participer au développement des produits et à notamment aider mes collègues du marketing quand il y a besoin sur des sujets techniques ou même quand il y a besoin d'avoir un support technique pour nos athlètes, notamment. Très bien. Donc effectivement, c'est souvent avec toi que je discute quand il y a un nouveau modèle qui sort et puis où tu viens expliquer très précisément quelles fonctions fonctionnent comment. Et donc du coup, c'est un petit peu toi l'expert technique, entre autres. C'est une de tes casquettes chez Sunto France. Voilà. Alors j'essaye. J'essaye de faire au mieux. Mais voilà. C'est pour ça que je parlais un petit peu de mon parcours parce que des fois, on a du mal à comprendre cette position. Mais voilà, à la base, j'ai quand même de l'affect pour tout ce qui est le domaine technique. Et puis, j'imagine que quand on développe une monde de sport, quand on participe à son développement, on est soi-même pas mal actif, sportif. Donc au niveau sportif, qu'est-ce que tu pratiques ? Et puis, comment est-ce que tu testes la montre en conditions réelles ? Alors, j'ai une pratique qui est assez versatile. À la base, moi, je suis issu des sports mécaniques. Je faisais de la moto de vitesse en compétition. Et pour faire ce sport, généralement, on a tendance à faire des sports type VTT, course à pied, ce genre de choses. Moi, j'ai commencé plutôt par le vélo, donc le VTT. Puis ensuite, j'ai eu un gros crash en moto qui a fait que je n'ai pu plus me servir de mes bras, ce qui m'a amené à la course à pied. Vivant en Auvergne, naturellement, je me suis plus tourné vers du trail sans savoir ce que c'était vraiment. Et puis ensuite, j'ai fait un peu une reconversion et je me suis mis plutôt sur le trail. Donc voilà, je suis plutôt trail runner. Je fais beaucoup de VTT, je fais aussi de la plongée. Voilà. Et d'ailleurs, mon premier outil, Suunto, était un ordinateur de plongée et pas du tout une montre d'outdoor. D'accord. Donc en fait, tu regroupes assez bien les activités sportives proposées par Suunto, l'outdoor, le trail et puis la plongée qui est vraiment le métier historique, je dirais, de Suunto. Ouais, exactement. Après, je pense que ça peut être peut-être pas mal de faire une petite repasse sur Suunto. Ouais, ouais. Alors effectivement, d'où vient Suunto et puis comment est-ce qu'on en est arrivé avec cette marque jusqu'à nos jours aujourd'hui avec nos mondes de sport ? Alors, je ne vais pas vous refaire tout l'historique détaillé, mais c'est assez important parce que finalement, on se rend compte que le nom Suunto est quand même connu, mais en fait, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui connaissent un petit peu le parcours. Globalement, donc nous, on est une entreprise finlandaise qui a été créée par Thomas Volonen alors en 1936. Donc, on est très, 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 très vieux. En gros, c'était un explorateur aventurier qui avait une problématique puisqu'à l'époque, il disait des boussoles et des cartes à plat. Et en gros, il a adapté la boussole liquide à son poignet. Il en a fait un petit outil, donc vraiment comme une montre, vraiment en 1936, comme une boussole portative avec un strap de montre en cuir. Il a réussi à l'industrialiser et du coup, il a créé Suunto qui veut dire Direction en finlandais. Un petit aparté quand même là-dessus, c'est que nous, le nom n'a jamais changé, le logo n'a jamais changé depuis 1936. C'était déjà Suunto avec le petit triangle rouge. Ouais, ouais. Et je trouve ça assez rigolo. Maintenant, les marques qui reviennent à d'anciens... Enfin, voilà, les marques de voitures maintenant qui reviennent à d'anciens logos. Voilà, mais il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de... Suunto, il n'y a pas eu de retour à l'ancien logo parce que ça a toujours été... Voilà, mais je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, à partir de là, bah voilà, ça s'est industrialisé. Et pourquoi la plongée ? C'est qu'il y a un plongeur anglais dans les années 60, parce qu'en plongée, on a besoin de s'orienter encore plus à l'époque, qui globalement l'a testé sous l'eau et ça a marché. Et du coup, à partir de là, il y a eu Suunto, globalement, Suunto outdoor et Suunto dive. Mais ce qui est super intéressant, c'est que c'est issu en fait de la même innovation. Voilà, c'est une seule innovation et ça s'est divisé en deux parties. Après, qu'ils ont toujours évolué du coup en parallèle. Ça, on le verra peut-être un peu plus tard. Ensuite, dans les années 90, ça a été vraiment l'avènement aussi de tout ce qui est alpinisme, himalaïsme, etc. Et à ce moment-là, on a eu les montres qu'on appelle ABC. Donc globalement, c'est des baromètres avec des compas numériques. Et globalement, à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui pouvait le faire. Et si vous faisiez de l'alpinisme, à ce moment-là, il n'y avait globalement pas d'autre choix que d'avoir un instrument Suunto. Ce qui a toujours resté, on en produit encore de ce type de montres, des produits vraiment fiables et robustes. Et d'ailleurs, on a encore, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a encore ce type de produits qui sont encore en fonctionnement actuellement. Donc c'est des montres qui fonctionnent avec des piles, qui se changent très facilement, etc. Et c'est des produits qui sont hyper robustes. Donc voilà, ça, c'est vraiment les années 90. Et ensuite, c'est un peu plus tard, mais parce que souvent, les gens oublient un petit peu que la montre GPS, ce n'est pas si vieux que ça. C'est même plutôt récent. Dans les années 2010, donc 2012 pour nous, on a créé toujours dans cet élan la première ambit. Alors ça, c'est un nom qui résonne quand quand même pas mal encore maintenant, puisqu'on a eu trois générations. Et voilà, la gamme ambit, c'était globalement la première montre GPS outdoor et qui, globalement, n'avait pas de concurrence sur le marché par rapport à ses spécifications. C'est-à-dire qu'on avait déjà une montre qui avait une autonomie complètement folle pour l'époque et surtout une montre qui était déjà hyper précise et qui était durable. Donc du coup, vraiment, à ce moment-là, on a un peu bousculé ce qui existait sur le marché. C'était une très, très grosse innovation. Et du coup, à partir de là, il y a eu ambit 1, 2, 3 que les gens connaissent très bien. Et là, on était clairement les leaders sur ce segment-là de l'outdoor parce que, à ce moment-là, pour vous donner un ordre d'idée, Garmin, l'outdoor, ce n'était pas forcément quelque chose qui développait. Pour les plus anciens, il y avait les 310 XT, donc les petits boîtiers en plastique, etc. Mais ce n'était pas forcément la dimension outdoor. Et ensuite, à partir de là, toujours dans la lancée, on a eu en 2018, en 2016, Spartan Ultra. Ensuite, Sumpto 9 Baro, Sumpto 9 Peak, Vertical, et maintenant, Race. Voilà. Race, la toute dernière. La toute dernière. Après, on a un cycle de vie produit qui est initialement quand même assez long. Et donc, voilà. Après, la petite particularité, c'est qu'on... Nous, en Finlande, en gros, on a le siège social, les bureaux et les usines de fabrication qui sont sur le même site. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important à savoir. C'est ce que tu me disais quand on préparait l'émission. C'est que dans les locaux de Sumpto, quand tu arrives en Finlande, tu rentres dans le bâtiment. À droite, c'est la recherche, le développement. Puis à gauche, c'est la production des montres ou l'inverse, mais voilà. Bon, c'est l'inverse, mais oui, c'est ça. Non, c'est une seule entité. Alors nous, on est à Avanta, c'est la banlieue d'Helsinki. Et ouais, c'est exactement ça. C'est tout qui est au même endroit. Puis je pense que c'est une vraie force pour nous d'avoir tout sur le même endroit. Ouais, ouais, tout à fait. Donc comme ça, quand on a une montre Sumpto au poignet, on sait dans quel bâtiment elle a été produite parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Et ça, c'est très cool déjà. Rien que le fait de le savoir qu'elle est produite en Europe parce que c'est quand même quelque chose d'assez rare. Ouais, et petit truc rigolo pour ceux qui aiment s'amuser avec Google Earth, c'est que si vous allez sur le bâtiment de Sumpto, vous verrez sur le toit, il y a le logo Sumpto et la flèche indique bien le nord. Donc voilà, c'était la petite parenthèse là-dessus. D'accord. Alors, à vos recherches dans Google Earth pour aller chercher le bâtiment du siège de Sumpto dans la banlieue d'Helsinki. Donc tu le disais, arrivé des montres GPS donc chez Sumpto vers 2010-2012, le marché il existe déjà, il est à ses tout débuts parce que le GPS a été rendu public par le gouvernement des États-Unis au début des années 2000. Donc ça a commencé à ce moment-là. Avant, il n'y avait pas de GPS pour l'utilisation civile. Et puis, au début, tu le dis, tout le monde se cherche un petit peu sur ce marché. Il y a Garmin d'un côté, il y a quelques montres. Moi, je me souviens des Polar où en fait, la montre elle-même n'était pas GPS, mais tu pouvais acheter un module GPS en plus pour faire ta mesure de distance. Enfin voilà, ça commence à bricoler un petit peu avec cette technologie GPS. Et puis là, Sumpto se fait vraiment une place sur ce marché. Et tout va bien pour Sumpto jusqu'à ce que Garmin sorte, la Phoenix 3. En gros, voilà, globalement, ce qui s'est passé, c'est que, donc on était vraiment clairement les leaders sur ce marché-là. Garmin était un peu plus dans le running. Alors après, moi, je n'ai pas de souci de parler de nos concurrents ou de Garmin, j'en parle en toute transparence. Garmin, voilà, c'est aussi un mastodonte. La partie montre et encore plus la partie outdoor, c'est une partie de leur business puisqu'ils sont dans le nautique, l'avionique, ce genre de choses. Nous, globalement, on ne fabrique que des montres et des compas. Donc, on n'est pas dans d'autres domaines d'activité. On est vraiment dans l'outdoor. Et ce qui s'est passé, c'est que oui, Garmin, à un moment, s'est quand même intéressé à cette chose-là. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que Garmin... Alors, il y a eu les Phoenix 1, 2, je crois que c'est 2013, quelque chose comme ça, mais ils s'y sont mis assez tardivement. Et en gros, en 2015, Garmin arrivait avec la Phoenix 3, qui était vraiment leur... Enfin, pour moi, là, ça n'engage que moi, mais qui était vraiment leur première vraie Phoenix très, très puissante. Donc, ils sont arrivés sur ce marché-là. Nous, à ce moment-là, on avait la gamme en bits et on avait notre Spartan Ultra dans les tuyaux. Et en gros, on a dû répliquer. Et un an après, on a sorti... Enfin, ça fait moins d'un an après, on a sorti la Spartan Ultra qui est arrivée par la suite. Donc, ça nous a un petit peu bousculé, sachant que nous, on a toujours eu des cycles de vie produit qui étaient assez longs. Et on avait tendance... Enfin, on a tendance, c'est encore le cas, en fait, à sortir de nouveaux modèles quand vraiment il y a une nouveauté. On ne va pas chercher à sortir ce qu'il faut sortir du monde tous les six mois ou ce genre de choses. Et voilà, ça nous a un petit peu bousculé en 2016. Donc, on a sorti cette Spartan Ultra qui a eu des variants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès 2018, on a dû sortir cette Suntoneuf Baro qui était vraiment une version plus aboutie de Spartan Ultra. Voilà. Mais à la base, Garmin nous a clairement bousculé avec cette Fenix 3 et encore plus derrière puisqu'ils ont fortement diminué le cycle de vie produit parce qu'ils ont une force de frappe qui est assez importante. Et voilà, ça a clairement bousculé un petit peu. Enfin, ça nous a bousculé. Je pense que pour Polar également, même si ce n'est pas forcément le même domaine. Voilà. Polar, ils étaient en tout cas à ce moment-là un peu moins dans l'outre d'art. Donc, effectivement, il y a la Fenix 3 qui sort. Et puis ensuite, moi, ce que j'ai ressenti par rapport à ça, j'avais testé des Ambit 3 de chez Sunto. Je crois que c'est les premières montres que j'ai testées de chez Sunto. Je n'avais pas eu de Ambit 2 avant testées sur le site. Le site a commencé aux alentours de 2010-2011 et je n'ai pas testé les montres Sunto tout de suite. Mais quand je me suis retrouvé avec la Ambit 3 et puis ensuite avec les Spartan, on avait quand même un petit peu cette impression de précipitation, de produits pas tout à fait finis, surtout avec la Spartan Ultra qui est arrivée sur le marché. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Il a fallu répondre, il a fallu réagir. Donc, du coup, ils vous ont mis un petit peu dans une situation inconfortable qui n'était pas forcément votre cycle produit qui était prévu. Et il a fallu bousculer un petit peu des choses. Et ensuite, je pense que Sunto a dû intégrer très rapidement des fonctionnalités pour ne pas perdre le train qui était en train de se mettre en route. Un petit peu ça avec la fréquence cardiaque optique qui est arrivée de manière un petit peu. Tout d'un coup, il y a une montre de la gamme Spartan qui était équipée du cardio-optique, mais pas les autres. Et puis, ce genre de choses. Est-ce que maintenant, les choses se sont un petit peu calmées ? Après, on va développer un petit peu le cycle de vie, de développement d'une montre chez Sunto. Mais est-ce que maintenant, vous êtes toujours dans ce mode où on regarde un petit peu ce que fait le marché et puis on s'adapte, on réagit, etc. ? Ou est-ce que vous avez repris un rythme de développement où vous avez un petit peu plus le temps de poser les choses et de développer les produits d'une manière un peu plus sereine ? Alors oui, déjà, on est obligé de regarder ce qui se fait. Après, c'est un marché qui a énormément évolué et changé, mais en très, 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 très peu de temps. Mais oui, maintenant, moi, je pense aussi que c'est un enseignement de suivre son propre rythme avec ses propres capacités, notamment de recherche et développement, de ne pas se perdre dans une précipitation à vouloir répondre à des concurrents. Là, ces dernières années, je ne sais pas si les gens s'en sont un peu plus rendus compte, mais on a un peu aussi appris de certains échecs. Et là, clairement, on cherche à rester dans le domaine dans lequel on est fort, c'est-à-dire l'outdoor et notre propre philosophie de produit. Et la chance qu'on a sur le marché, notamment de la montre outdoor, c'est que globalement, alors déjà, il n'y a pas énormément d'acteurs et chacun a un peu ses propres spécificités. Même si on a un nouvel arrivant comme Coros, qui, voilà, sur certains produits, a réussi à prendre un petit peu, à se mettre en frontal avec un petit peu de chez Garmin, un petit peu de chez Sunto, ce genre de choses. Mais voilà, chacun a vraiment ses propres différences. Et je pense que Sunto ferait une grave erreur de vouloir absolument se caler sur ce que fait Garmin. Donc maintenant, le développement d'une montre Sunto, tu le dis, il est un petit peu plus serein, mais il faut quand même surveiller un peu ce que fait le marché et dans quelle direction va le marché. Sunto a toujours gardé cet esprit plus outdoor et grand espace. On parlait tout à l'heure des deux marques finlandaises, donc Polar et Sunto. Sunto, ça a toujours été un petit peu plus la vision montagne, trail et puis activité très outdoor. Polar peut-être un petit peu plus performance, l'athlète qui est sur route ou sur piste. Et même s'il y a un petit peu d'overlap de chaque côté maintenant, évidemment, avec les fonctionnalités qu'on retrouve dans les montres. Mais c'est toujours un petit peu ça, la vision de Sunto. Et voilà, c'est toujours ce marché-là que vous visez principalement. Ouais, exactement. Et je pense que les gens viennent chercher chez Sunto. L'essence même de Sunto, c'est vraiment le côté robustesse, fiabilité, précision. Après, il y a plein d'autres fonctionnalités. Mais je pense que ça, c'est vraiment l'essence de Sunto. Et c'est trois grands critères ou quatre critères qu'il faut absolument pouvoir valoriser et respecter lorsque nos clients achètent du Sunto. Mais c'est vraiment dans cet esprit outdoor. Et encore une fois, c'est ce qu'on est. Et je pense que si on cherchait à faire absolument du Garmin sur certains aspects, je ne suis pas sûr qu'on attirerait plus de clients ou ce genre de choses. Je pense que les gens viennent vraiment chercher chez Sunto ce qu'est l'essence de Sunto. Après, on a un système qui est très différent. Je ne sais pas si on va en parler par la suite. Mais nous, on a une volonté vraiment d'avoir des montres qui restent assez simple d'utilisation, qu'on ne va pas, excusez-moi l'expression, mais embouser de plein de fonctionnalités dont les personnes ne vont pas forcément s'en servir. Et depuis quelques années, on a donc ce Sunto Plus Store qui permet à chacun d'adapter sa montre avec plein de fonctionnalités. Mais voilà, ce n'est pas forcément des fonctionnalités par défaut parce que l'idée, c'est vraiment que chacun puisse personnaliser sa montre, ajouter des fonctionnalités et non pas en supprimer. Voilà, c'est-à-dire que nous, la montre, elle est telle qu'elle, vous avez pu essayer d'ajouter des fonctionnalités. Alors que je sais que chez certains de nos concurrents, les montres, elles arrivent avec tout un tas de fonctionnalités et si vous ne voulez pas vous en servir, vous devez les désactiver. Voilà, c'est vraiment une philosophie qui est un petit peu différente. Après, nous, on a un système qui est ultra ouvert. Voilà, on a plus de 200 partenaires sur les connexions via ce qu'on appelle de l'API, en fait, qui est vraiment un protocole qui permet vraiment d'échanger des données. Et ça, je trouve que c'est vraiment super important chez nous, c'est ce Sunto Plus Store et ce système d'échange avec les partenaires qui vous permet de personnaliser la montre vraiment comme vous le souhaitez. Mais par défaut, vous avez une montre qui va vraiment respecter ces critères de précision, robustesse, fiabilité. Oui, c'est là que je voulais juste en venir, c'est que malgré le fait que vous avez suivi pas mal le marché pendant un certain temps, il n'y a jamais eu cette volonté chez Sunto de la surenchère de données, comme c'est le cas sur les montres Garmin, par exemple, où on a des indicateurs qui vont dans tous les sens et qui vont nous indiquer pour chaque niveau de performance, chaque métrique qu'on peut mesurer, chaque montre qui sort en a deux ou trois de plus. Et donc, du coup, c'est la surenchère à chaque fois. C'est vrai que Sunto n'a jamais vraiment cédé à ces sirènes-là, même s'il y a des métriques qui s'ajoutent, on sent qu'un petit peu dans l'esprit de Polar, c'est plus réfléchi. Et quand il y a une donnée qui s'ajoute, elle doit vraiment avoir un sens, apporter quelque chose en fait au niveau de l'entraînement ou de l'activité outdoor. Oui, c'est exactement ça. On est assez prudent là-dessus. On ne veut pas que ce soit la course à l'échalote avec notamment des fonctionnalités. Et moi, je trouve le pire, c'est des fonctionnalités sur lesquelles en fait ce qu'on va apprendre de ces fonctionnalités, en fait, elles ne vont pas forcément être perceptibles par le consommateur. Et en plus, dans certaines fonctionnalités, on arrive aux limites d'appareils médicaux, etc. Donc, avec toutes les limitations qu'il pourrait y avoir derrière. Nous, on veut que ça soit quand même simple d'analyse. Après, c'est aussi intéressant, il y a les montres, mais il y a aussi l'application. Et je trouve ce qui est assez flagrant par rapport à ce que tu disais, c'est quand tu ouvres une application Garmin ou une application, enfin, Coros ou une application Sumto. Je trouve que ça reflète bien l'esprit. C'est-à-dire que quand on ouvre une application Sumto, la première chose qu'on va avoir, ce n'est pas justement ces métriques de VO2 max, d'oscillation verticale ou ce genre de choses. Ça va être très visuel de la cartographie. En plus, on a un code couleur honnêtement qui est assez sympa parce que ça permet de savoir, d'avoir une overview hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Et en gros, c'est juste à voir où est-ce que je me suis amusé dehors et de quelle manière. C'est une espèce de heatmap personnel et puis on voit où on était le mois ou l'année précédente. Voilà, exactement. Et si on cherche des métriques un peu plus importantes, on peut y accéder, mais ce n'est pas forcément ce qui est mis en avant. Alors que si on prend du Coros ou du Polar ou du Garmin, généralement, c'est ces premières données-là qu'on va avoir en premier. Nous, non, on reste une appli d'outdoor. Et justement, c'est ça qui est sympa. C'est que c'est presque très différent entre ces deux applications. Après, comme tu dis, on cherche quand même un petit peu à développer cette partie-là parce qu'on voit que la partie santé, les gens sont de plus en plus sensibles par des trucs de base comme le sommeil. Maintenant, on a la variété de la fréquence cardiaque, ce genre de choses. Et nous, du coup, ça nous a amené à développer ce qui sort là, qui est le Sumto Coach, qui est vraiment un résumé de toutes ces fonctionnalités et une analyse de tous les métriques santé qu'on pourrait avoir au quotidien. Mais toujours dans cet esprit, il faut que ça soit simple d'analyse. Voilà. Et qu'on puisse vraiment que ça soit simple, que ça soit parlant et qu'on ne soit pas là à devoir réfléchir à qu'est-ce que me dit la montre ou qu'est-ce que me dit l'application, qu'est-ce que ça vous vient de dire. Non, c'est vraiment quelque chose de très imagé. Et voilà, même là, les fonctionnalités, comme tu dis, les fonctionnalités de santé comme la HRV, la variété de la fréquence cardiaque, nous, on a fait un système de jauge pour que ça soit hyper simple et visualisable. Voilà, on sait si on est dans le rouge, on sait si on est dans le jaune, mais qu'on n'est pas obligé d'aller taper sur Wikipédia la définition exacte. Oui, exact. Donc, là, maintenant, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le développement d'une montre, comment ça se passe, quels sont les challenges et puis, justement, comment est-ce qu'on réfléchit à toutes ces questions en amont du développement d'une montre. Donc, peut-être déjà pour commencer, combien de temps est-ce qu'il faut entre la première idée d'un nouveau modèle et puis l'arrivée sur le marché d'une montre ? On a parlé passablement pendant la préparation de cet épisode de développement de certaines montres dans le contexte Covid, etc. Ça a quand même passablement changé les durées de développement, mais en moyenne, combien de temps est-ce qu'on a à partir du moment où on commence à sortir la planche à dessin puis le moment où le modèle, il est disponible dans les magasins et sur le site de Sumto ? Alors, j'ai fait une réponse assez large, mais c'est une réalité. Globalement, ça peut mettre entre 6 mois et 2 ans. Alors, je m'explique. Actuellement, nous, on a des plateformes. C'est-à-dire que voilà, la gamme Embiid, c'était une plateforme. La gamme Spartan, Sumto 9 Barro, c'était une plateforme. Et là, maintenant, on a une nouvelle plateforme qui est verticale et qui a été initiée avec Sumto 9 Pi Pro. Donc, le fait de créer une nouvelle plateforme totalement, bah oui, on va être plus proche des 2 ans ou des 6 mois. Après, si c'est juste une nouvelle itération dans le sens que c'est une plateforme, c'est une amélioration de cette plateforme sur laquelle on va peut-être amener de nouveaux capteurs ou ce genre de choses, bah là, ça peut prendre, voilà, on sera plus proche des 6 mois. Mais du coup, c'est surtout, c'est savoir si on développe une nouvelle plateforme ou si on développe de nouveaux variants de cette nouvelle plateforme. Et c'est un truc tout bête, là, on a un cycle du produit, enfin, même si c'est deux produits différents, on a Vertical qui est sorti au mois de mai, on a Aris qui sort là, donc c'est très très court. Oui, mais ça reste une nouvelle plateforme, donc c'est beaucoup plus facile pour nous de pouvoir développer à partir de ces nouvelles plateformes des nouvelles montres. Donc voilà, c'est à peu près ça le cycle du produit. Après, oui, ça part d'une idée, ça part du hardware. Après, sur la partie hard, il y a également la partie disponibilité des composants. Ça, c'est vraiment un très très gros challenge, sachant qu'on a des laps de temps qui sont assez longs sur les appros de composants. Après, des tests en labo et une grosse partie qui est très importante, c'est la partie test terrain, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément tester en labo, il nous faut des tests sur le terrain. Et donc voilà, ça, c'est presque cette partie-là qui est assez longue et du coup, on a vraiment une équipe dédiée et qui est managée par des personnes en Finlande et c'est vraiment carré pour qu'on puisse arriver au bout de ce développement. Et donc voilà, en fonction, on affine la date de sortie du produit. Bon, avant qu'elle soit vraiment mise en test interne, mais voilà, après, le plus dur, c'est de respecter cette, une fois qu'on a donné cette deadline de la sortie produit, c'est d'arriver à la respecter et que le cahier des charges soit parfaitement OK. Après, oui, pour le Covid, nous, clairement, on a sorti son ton of peak en plein, je crois que c'était la sortie du Covid. Donc là, typiquement, la sonne ton of peak qui était chez nous une révolution du design et c'est une réalité. On est passé de son ton of baro qui était quand même un très gros boîtier. On a sorti son son ton of peak qui était super importante parce qu'elle a initié OK, ce nouveau capteur optique, mais en fait, ce capteur optique-là a aussi initié le nouveau système de chargement de la montre et surtout, ces fameuses mises à jour automatiques, c'est qu'à partir de son ton of peak, on n'a plus besoin de brancher sa montre à un ordinateur pour la mettre à jour. Donc, c'était super important, mais là, typiquement, ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu le Covid également en Finlande, il y a eu le Covid partout et du coup, le cycle de développement a été encore plus long. Et en plus de ça, une fois que vous avez terminé le produit, c'est à quel moment on va le sortir, sachant qu'avec les confinements, etc., c'était difficile de prévoir une date de sortie et sachant que les confinements, en plus, c'était vraiment pays par pays. Donc, voilà, la ton of peak, ça a été assez touchy à sortir parce qu'on était en plein Covid et alors qu'en plus, c'était hyper important parce que c'était un gros changement de fonctionnement quoi, chez nous. Donc, voilà, ça, ça a été un peu touchy. Mais tu parlais de plateforme tout à l'heure, la Sunto 9 Peak, c'est typiquement le modèle qui fait la transition entre la plateforme de la Sunto 9 Barro avec la nouvelle plateforme. Ensuite, il y a eu l'évolution Sunto 9 Peak Pro, on sent que le logiciel, il a passablement changé. Donc là, c'était vraiment un élément pivot entre les deux, en fait. Ouais, alors, il y a eu les deux. En fait, il y a eu Sunto 9 Peak, Sunto 9 Peak Pro. Sunto 9 Peak, on était quand même plus sur une base proche d'Une Barro, mais avec l'arrivée de ces nouveaux capteurs. Et Sunto 9 Peak Pro, pour moi, c'était vraiment l'introduction de cette nouvelle plateforme qui est verticale. Je parle en termes de processeur, en termes de mémoire. Alors oui, elle a le design qui est très proche de Sunto 9 Peak. Mais du coup, voilà, c'était vraiment ces deux montres-là qui ont fait cette transition. et Sunto 9 Peak Pro, vraiment, avec cette partie base hard. Là, pour donner un ordre d'idée, Sunto 9 Peak Pro, avec la sortie de verticale, a eu des très grosses mises à jour. Mais avec l'arrivée de race, elle se met complètement à niveau par rapport à une race, y compris en termes d'interface utilisateur. Donc voilà, ça, c'est super important. Après, petit aparté, tout ce qu'on peut mettre en place pour mettre à jour une montre, on fait. Typiquement, les gens ont du mal à imaginer une Sunto 9 Barro qui est sortie en 2018. En 2018, elle n'avait pas le contrôle de la musique. Elle avait tout un tas de fonctionnalités qui n'existaient pas. Et en fait, à chaque fois, à chaque nouveauté produit, la Sunto 9 Barro, par exemple, s'est enrichie. Quand Sunto 5 Peak est sortie, la Sunto 9 Barro s'est enrichie. Alors après, des fois, ce qui est très difficile à percevoir pour l'utilisateur final, c'est qu'on va être limité dans tous les cas par le processeur, par la capacité mémoire. Donc oui, typiquement, la variété de la fréquence cardiaque de race qui arrive sur verticale, on ne peut pas la mettre sur une Sunto 9 Barro parce que déjà les capteurs ne sont pas les mêmes et c'est des problèmes hard. Et même le processeur on n'arriverait pas forcément à faire tourner tout ça. Mais voilà, chaque montre a vraiment évolué et ça, c'est quand même super important. Et c'est ce qui fait qu'on a des montres... On a encore un nombre de possesseurs de Spartan qui est démentiel. D'ambit, c'est incroyable. Et d'ailleurs, une ambit, honnêtement, même en termes de précision, ça reste une montre qui est encore super précise alors qu'on parle de montres qui sont sorties en 2012. Oui, oui. Bon, après, tout le monde sur le marché du GPS a regretté la disparition des puces SIRF au niveau du GPS. Il a fallu très, très longtemps. Maintenant, on y arrive, notamment aussi avec la technologie GPS double fréquence, à retrouver de la précision qui est très bonne. Mais moi, je me souviens que les montres de l'époque, que ce soit les Ambit ou la Polar V800, étaient beaucoup plus précises au niveau du GPS que tout ce qui est sorti jusqu'à quasiment 2021-2022 avec la double fréquence GPS. Et là, il y a eu une grosse période traversée du désert, un peu en termes de puces GPS. Alors ça, c'est intéressant. C'est un petit peu technique. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Pourquoi Ambit était une référence ? C'est un truc tout bête. C'est que l'antenne GPS était déportée dans le bloc que vous aviez sur le bracelet. Et nous, en tout cas, c'était notre cas. Sur une Ambit, vous avez toujours eu cette petite partie, pour ceux qui connaissent et qui peuvent imager, sur une espèce de gros boîtier qui était sur le bracelet. Et en fait, quand vous portez la montre, vous avez l'antenne GPS qui regarde toujours le ciel et qui permet de capter mieux les satellites. La problématique de ça, c'est que les gens voulaient des montres de plus en plus fines, des bracelets qui s'adaptent de mieux en mieux. Et du coup, on a dû intégrer l'antenne GPS sous le verre, comme ce que vous avez actuellement. Sauf que la problématique de tout ça, c'est que quand vous avez l'antenne sous le verre et que, par exemple, typiquement, vous courez ou même vous faites du vélo de route, votre antenne, elle ne va pas forcément regarder le ciel. Et c'est ça qui est hyper touchy. C'est que pourquoi on avait cette super précision sur Ambit ? C'est justement parce que c'était hyper ingénieux. L'antenne, on l'avait placée à cet endroit-là parce qu'on savait que c'était ici qu'on allait capter le meilleur signal. Et du coup, après, paradoxalement, c'est plus le consommateur qui a fait changer ça. C'est l'utilisateur final qui trouvait ça trop gros, etc. Typiquement, quand on a sorti Sunto 5 qui gardait ce système-là, ça a été un peu décrié en disant, encore un gros boîtier, etc. Oui, mais la Sunto 5, elle avait la puce GPS Sony de la Sunto 9 Baro, sauf qu'elle avait l'antenne déportée et c'était une folie en précision. Après, ça a aussi des histoires de design et nous, je sais que ça a été un gros changement d'avoir une antenne. Vous changez complètement l'antenne de place. Oui, ou ingénierie, ça change tout, en fait. Exactement. Et même là, les gens ne se rendent pas compte entre montres, poignée gauche, poignée droite. Typiquement, nous, les montres, elles sont développées à la base. Alors, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais elles sont développées pour porter poignée gauche. Et donc, l'antenne a été développée pour être mise à gauche, etc. Donc, les algorithmes aussi qui retranscrivent le signal, elles sont faites dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas qu'on n'aime pas les gens qui partent en intradroite, mais il y a un moment, il faut faire aussi un choix et la majorité des gens pour que leur montres à gauche. Évidemment. Donc, on parle maintenant de changements techniques qui ont été initiés par la demande du marché. Il y en a plein que je voulais évoquer avec toi, notamment avec la Sunto verticale, on a eu l'arrivée de la fonction de recharge solaire. On a eu le GPS double fréquence. Et puis maintenant, avec la RACE, on a l'arrivée d'un écran AMOLED. Tout ça, c'est quand même un petit peu initié par des demandes du marché en termes d'autonomie, de précision GPS et puis de qualité de l'écran, parfois au détriment de la lisibilité dans certaines situations. Donc, du coup, comment est-ce que vous arbitrez ces choix ? Il y a eu aussi sur la RACE, moi, je n'ai pas encore la montre au moment où on enregistre cet épisode, mais j'ai bien regardé les détails techniques de la RACE. Et ce qui aussi m'a frappé par rapport à l'historique de Sunto, c'est qu'il y a l'apparition d'une couronne rotative sur cette montre, qui est une première, je crois, chez Sunto. Ça sent un petit peu quand même l'inspiration des montres d'Apple ou de Coros. Donc, comment est-ce qu'on arbitre le fait d'intégrer telle ou telle nouveauté dans une montre Sunto ? Alors là, c'est des sujets qui sont initiés au lancement, en fait, tout simplement, des projets. Typiquement, ce dont tu parlais au tout début, le solaire, voilà, on est une marque d'outdoor. On voulait sortir concrètement une montre avec une autonomie très importante qui, clairement, à date, est la meilleure autonomie du marché. C'est une réalité. Et on trouvait que ça faisait sens parce qu'on savait que la verticale, ça allait être vraiment notre pur monde d'outdoor. On voulait l'autonomie et ça avait du sens de sortir une montre avec du solaire parce que la cible d'utilisateurs était vraiment ces utilisateurs qui font des voyages, j'appelle ça des voyages, des voyages au long cours. Et du coup, ça avait du sens. Après, l'intégration du solaire, on l'a fait via typiquement un partenaire. Ce n'est pas nous qui fabriquons les panneaux solaires. Et du coup, l'arrivée à l'intégrer dans la montre, à l'intégrer dans le design de la montre. Nous, voilà, on a une bande solaire qui est assez large. On a fait le choix, justement, de ne pas avoir de lunettes qui est vissée par le dessus, qui pourrait obstruer cette partie solaire. Et on voulait surtout que ça soit du vrai solaire sans limitation de charge. Et ça, c'était hyper important pour nous. On voulait vraiment que la montre puisse se recharger en solaire. Et pour ça, il fallait vraiment avoir une bande solaire qui soit importante et également un algorithme derrière qui fasse en sorte que ça marche. Après, la problématique typiquement du solaire, c'est que oui, on a les tests labos qui sont très, très bien, qui permettent de quantifier les choses. Et après, il y a les tests terrain. Et c'est là, les tests terrain, typiquement, le solaire, ça fait partie des choses où, voilà, même nous, on est hyper prudent quand on annonce une autonomie en solaire parce que forcément, c'est dépendant d'un paramètre qui est le soleil. Et donc, voilà, c'est même pour ça que nous, quand on parle d'autonomie sur une verticale, moi, personnellement, je ne parle même pas de l'autonomie de la version solaire. Je parle de l'autonomie de la version acier parce que ça, c'est quelque chose dont je peux parler. Quelqu'un qui va faire du sport dans le noir avec une solaire, c'est comme si elle n'avait rien. Donc ça, voilà, ça, c'était pour l'intégration de ce capteur-là. Après, l'arrivée des puces GPS, ouais, ça, c'est pareil, ça a évolué en très, 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 très peu de temps. Après, nous, dans notre cas, on travaille avec Sony, qui est un réel partenaire. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment en collaboration avec Sony pour tout ce qui est développement de la puce GPS et même pour information, nous, on a des mises à jour firmware, donc vraiment de la puce GPS qui sont intégrées dans des mises à jour de la montre. Donc voilà, pour avoir quelque chose toujours de plus précis possible. Après, voilà, maintenant, on est arrivé, il faut avoir du multi-GNSS dual-band et c'est vrai qu'on est arrivé à une précision qui est folle. Et même moi, je trouve que maintenant, l'histoire de la précision, honnêtement, je trouve qu'on est déjà à un niveau qui est déjà énorme. Les gens oublient quand même que la petite chose qu'ils ont au poignet avec une petite antenne, elle capte des satellites dans l'espace et que, alors je suis désolé, ce n'est peut-être pas un bon exemple, mais moi, je suis presque effaré de voir que sur ma trace, je vais pouvoir voir à quel moment je me suis arrêté faire pipi. C'est un truc de fou, de se dire qu'on a ça au poignet sur une montre, c'est juste dingue. Mais voilà, après, reste que, typiquement, moi, je trouve que même des montres qui sont sortis en 2018, avec les mises à jour qu'on a pu avoir via Sony, etc., elles restent dans le coup. En termes de précision, mais moi, je trouve qu'en termes d'autonomie et en termes de précision, maintenant, on est arrivé à un stade où on a des précisions qui sont complètement folles. Ça, c'était pour la partie un peu GPS. Après, pour la partie AMOLED, alors ça aussi, ça a été un gros travail. Alors oui, on a déjà eu de l'AMOLED avec la Sumto 7, mais la Sumto 7, ce n'était pas vraiment une pure montre d'outdoor, c'était une smartwatch hybride avec une sportwatch, donc c'était un petit peu différent. Là, il y a eu un très, très, très gros travail, ce qu'on appelle d'amolédisation chez nous. Donc voilà, vous avez une base comme verticale, si vous la prenez telle qu'elle, vous mettez un écran AMOLED et que vous ne faites rien d'un point de vue logiciel, ça va être juste immonde. Le vert que vous allez avoir sur la carte, ça va être du vert fluo, ça va vous brûler la rétine. Donc ça, vraiment, il y a eu un très, très, très gros travail qui a été fait là-dessus. Après, je peux faire un petit aparté vraiment sur ces... Ça, je suis désolé, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais alors personnellement, ça n'engage que moi. Ça n'engage pas Sumto, ça n'engage que moi. C'est vraiment le côté AMOLED versus écran transréflectif, alors ce qu'on appelle écran MIP. Le leader actuellement qui est Garmin a réussi à mettre dans la tête des gens, et ils sont très, très forts là-dessus, qu'un écran AMOLED était bien plus premium, bien plus qualitatif qu'un écran transréflectif. Pour moi, ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est juste très différent. Et là, d'ailleurs, on va avoir beaucoup de personnes qui vont nous demander par rapport aux histoires de prix, pourquoi une race est un peu moins chère qu'une verticale. Alors déjà, nous, l'écran MIP qu'on utilise sur une verticale, c'est un écran qui est très qualitatif et qui coûte très cher. Et la réalité, c'est qu'un écran transréflectif, un bon écran transréflectif, coûte plus cher qu'un écran AMOLED. Le pourquoi du comment, c'est que de la AMOLED, vous en avez partout, partout, partout. Et vous en avez, surtout, on peut remercier les fabricants de smartwatches, c'est que maintenant, vous en avez sur des smartwatches les téléphones, etc. Donc voilà, maintenant, l'offre, elle est beaucoup plus importante. Et c'est surtout, quand je dis que ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est que la force de l'écran transréflectif, c'est typiquement, et c'est ce pourquoi on continue à l'avoir sur une verticale, vous êtes sur un glacier, plein soleil midi, transréflectif, il n'y aura jamais mieux. Vous avez de la AMOLED dans cette configuration-là, ça sera beaucoup plus compliqué. à l'inverse, vous êtes en forêt, vous êtes en forêt, en sous-bois, la AMOLED, c'est une tuerie. Vous avez un truc qui est magnifique. Donc voilà, chacun ses avantages et ses inconvénients, et c'est ce pourquoi la verticale, qui est vraiment notre montre d'outdoor, elle a cet écran transréflectif, parce qu'on sait que c'est un écran qui est lisible dans 100% des configurations. Et on a la race qui a une cible un peu plus large, qui permet d'avoir tous les avantages de la AMOLED, et c'est une réalité, si vous avez quelque chose, la carto sur la AMOLED, c'est juste dingue, les notifications, l'écran en temps réel, c'est juste dingue, mais du coup, qui vont correspondre à un panel assez large, qui vont correspondre à vraiment un panel assez large d'utilisateurs. Mais en gros, ce n'est pas mieux ou moins bien, chacun a ses avantages et ses inconvénients, et voilà, après, je trouve ça un peu dommage que dans l'imaginaire des gens, la AMOLED est forcément beaucoup plus chère, beaucoup plus premium. Non, c'est juste très différent et voilà, il faut juste en prendre conscience. Donc, maintenant, je te dis officiellement avec tout ce que tu nous as dit, ta tête a été mise à prix par tout le département marketing de Garmin qui vend ses montres AMOLED entre 150 et 200 euros plus chers que les versions avec l'écran MIP. Donc, à partir du moment où l'épisode sera en ligne, tu devras faire très très attention à ta sécurité. Et puis, effectivement, moi, je suis très d'accord avec toi sur le fait que c'est des usages très différents. J'ai des montres avec écran AMOLED et des écrans MIP. J'ai notamment utilisé depuis sa sortie beaucoup, beaucoup la Sunto vertical dans mes différents entraînements. Et c'est vrai que c'est un usage très très différent. et quand j'ai une montre à écran AMOLED sur mon vélo en plein soleil, il y a parfois, j'ai du mal à lire les informations qui sont dessus. Par contre, maintenant, les journées se rétrécissent. Même chez nous, je ne parle même pas des Finlandais qui vont rentrer dans des périodes où il ne fait pas beaucoup, beaucoup jours chez eux. Et donc, du coup, là, c'est super agréable de s'entraîner avec une montre AMOLED parce que quand on la consulte au milieu de l'obscurité, c'est un écran qui est très très différent que du MIP avec rétroéclairage. Donc, c'est vrai que les deux montres s'utilisent de manière différente et il faut bien regarder de quoi on a besoin. Maintenant, l'AMOLED, je pense que tu vas me le confirmer, il y a toujours un petit peu ce challenge au niveau de l'autonomie qu'on n'atteint pas encore les chiffres d'autonomie n'importe quelle montre AMOLED qu'on peut atteindre avec un écran MIP. Oui, tout à fait. Alors, c'est beaucoup plus consommateur d'énergie. Alors, c'est sûr que maintenant, d'un point de vue logiciel, on arrive à quand même optimiser la chose. Après, c'est super important ce que tu dis parce que nous, par exemple, les autonomies annoncées, on les annonce écran, ce qu'on appelle on, c'est-à-dire que l'écran est vraiment allumé, la montre, elle ne s'éteint pas toutes les deux minutes. Donc, chacun a ses petites astuces pour optimiser la consommation d'énergie, notamment au quotidien. Nous, c'est un sujet qui était hyper important parce qu'on l'avait déjà à l'époque de Sumto 7, de pouvoir avoir l'heure quasiment affichée en permanence au poignet, ne pas structurer l'esprit. C'est pareil, en activité, d'avoir toutes ces données avec un écran qui est complètement allumé, ne pas devoir tourner le poignet quand vous courez ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment super important. Et c'est ça aussi qui est compliqué dans les autonomies qui sont affichées sur la molette. Alors nous, on reste finlandais, c'est-à-dire qu'on n'est pas américain, on va donner toujours les autonomies. Voilà, c'est du 40 heures multi-GNSS, dual-band, écran allumé. Si vous regardez ce que fait le leader actuellement, les autonomies annoncées, c'est les autonomies annoncées GPS seul, même pas multi-GNSS, pas dual-band et écran off. Donc oui, après quand vous comparez, vous verrez qu'il y a une très très grosse différence. Et ça, du coup, c'est un peu dur je trouve pour l'utilisateur final de pouvoir comparer certaines marques et notamment certaines marques avec des écrans AMOLED. Là, je trouve ça, voilà, on arrive un peu, chacun va devoir annoncer, alors c'est écran allumé, écran éteint, mais oui, dans tous les cas, à date, une montre avec un écran AMOLED n'arrivera pas à l'autonomie d'un écran transréflectif. Voilà. Après, je rebondis parce que je ne t'ai pas répondu là-dessus sur la molette. ça fait partie justement du travail d'amolélisation. On s'est dit, il y a un écran AMOLED, comment on pourrait optimiser l'usage de celle-ci ? Et oui, la molette existe déjà depuis quelques temps et on s'est dit, voilà, comme ça, pour que l'utilisateur puisse utiliser pleinement cet écran AMOLED et notamment en usage quotidien. Alors, c'est très très dur à développer une molette sur une montre parce que vous avez tout un tas de paramètres sensitifs, vraiment pour arriver au bout de combien de tours, je fais bouger quelque chose, etc. Ça a nécessité beaucoup de développement. Et ce qui est super intéressant, un petit aparté là-dessus, c'est que la race, cette molette, nous a amené à changer complètement l'interface utilisateur parce qu'à partir du moment où on a une molette sur une verticale, au moment où race sort, vous devez ce qu'on appelle swiper pour avoir les widgets, c'est-à-dire que vous allez devoir aller de droite à gauche pour avoir vos widgets. De fait, avec une molette, on n'a pas pu le faire. Donc là, du coup, on a choisi d'utiliser une molette, donc de scroller, donc d'aller de bas en haut. On s'est rendu compte que de mettre ces widgets dans cette configuration avec la molette, ça nous crée également moins de lag sur même un écran-mip sur une verticale. Et c'est ce pourquoi la verticale, alors je ne sais pas au moment où cet épisode va sortir, une verticale va avoir aussi ce format de widget descendant parce que c'est Race qui a permis de se rendre compte que c'était aussi un atout même sur une montre sans molette et du coup, ça nous permettait de réduire le temps de lag qu'il y avait entre certains widgets. Donc, une découverte peut-être un peu fortuite, mais du coup... Oui. Et puis aussi une forme d'uniformité et aussi ce qui est génial aussi, c'est que je me dis la personne qui a acheté une verticale en mai, sa montre au mois de novembre, elle change totalement, elle lui a mis des nouvelles fonctionnalités et ça, c'est vraiment cool. Et c'est aussi pour ça que les histoires de... Là, je parle un peu de la molette, du prix. C'est aussi... Moi, pourquoi je parle du prix ? Oui, j'espère que mes camarades de Garmin ne m'en voudront pas, mais oui, une race c'est aussi un peu moins cher qu'une verticale parce que, oui, sur la verticale, on a un écran MIP qui est ultra premium et qui est de qualité et qui coûte très très cher. Oui, mais voilà, c'est quelque chose que le marketing de Garmin ne dit pas forcément, mais comme tu le disais tout à l'heure, peut-être l'écran à molette plus en mode premium en cachant en fait le fait qu'il est moins cher intégré sur une montre. Attention, ça se trouve, il le paye beaucoup plus cher et je ne sais pas, ça se trouve, Garmin paye très très cher ses écran à molette et c'est ce qui justifie l'écart de prix. On peut laisser ce point éventuellement maintenant vu les quantités de montres que vend Garmin, je ne pense pas qu'il les achète plus cher que ce que Sunto les achète pour la race, mais voilà, ça ne regarde que nous ces estimations. mais par contre, on parle de Garmin, ça tombe bien parce que le prochain point que je voulais voir avec toi quand on discute du développement d'une montre, c'est l'intégration d'algorithmes et puis, on en a déjà discuté avant, Sunto n'intègre pas forcément tout et n'importe quoi, mais il y a quand même des algorithmes qui sont présents dans les montres Sunto, il y a un algorithme qui donne l'état d'énergie qu'on a, la récupération, il y a quelques analyses qui étaient basées sur la HRV et puis pour ça, jusqu'à maintenant, Sunto se basait sur les données de Firstbit et puis Firstbit a été racheté par Garmin, donc là, ça a dû être quand même une situation un petit peu compliquée à gérer pour Sunto parce qu'on se retrouve du jour au lendemain à devoir discuter en frontal avec un concurrent pour la fourniture d'algorithmes, donc comment est-ce que ça se passe quand cette situation elle arrive et puis comment ça se passe pour les futures montres de Sunto ? Déjà, il faut savoir que c'est quelque chose qui a été anticipé depuis très très longtemps dans le sens que nous, ça n'a pas été dur de s'adapter parce que le laps de temps était quand même assez important. Moi, je pense que ça a été une chance pour nous parce qu'il a fallu développer des choses de notre côté et du coup, c'est super important parce que de pouvoir travailler sur ce sujet-là, ça a fait évoluer beaucoup de choses. Typiquement, là, sur Race, il y a tout un tas de fonctionnalités qui arrivent. Je parlais de trucs un peu... Mais voilà, la variété de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil qui était là, qui est vraiment hyper puissant chez nous avec même la détection de sieste. Donc vraiment, il y a quelque chose de fiable, vous avez une vraie détection de sieste, etc. Donc du coup, ce changement-là, ça a été, je pense en tout cas, une chance pour nous parce que ça nous a permis de développer des choses de notre côté et d'aller chercher des choses qu'on n'avait pas. Voilà. Et ça, c'est super important et typiquement, donc Race est sorti comme ça, mais une Suntonef Peak Pro et une verticale vont pouvoir bénéficier de ces mises à jour-là et de ces nouveaux algorithmes. Après, comme tu disais précédemment, voilà, on est une montre d'outdoor, etc. Mais ça, c'est quand même la partie métrique de santé, elle est quand même de plus en plus importante et il faut quand même avoir des données qui soient quand même fiables parce qu'on sait que ces données rentrent, justement, dans notre Suntocoach, c'est des données qui rentrent en fait vraiment dans l'overview où on va vraiment prendre en compte les activités physiques qu'on aura faites mais on sait très bien que le sommeil, ça va faire partie de la récupération. La mesure HRV va nous permettre de pouvoir quantifier cette récupération, etc. Donc voilà, on sait qu'il fallait être super précis là-dessus et le fait que ça soit anticipé depuis quand même pas mal de temps, voilà, on sait que pour Race, on a quelque chose qui est fiable et avec une énorme amélioration sur ce sujet-là qui n'était pas forcément là où on était les plus forts. Donc du coup, ça c'est une bonne nouvelle pour les propriétaires de montres de la nouvelle plateforme comme tu le décrivais tout à l'heure parce que tout ça, ça va bénéficier aussi aux propriétaires de Suntoco 9 Peak Pro et puis de Suntoco Vertical et donc du coup maintenant on a des algorithmes qui sont développés par Suntoco ou en tout cas par l'environnement de Suntoco avec quelques partenaires et puis qui sont indépendants de Firstbit qui appartient maintenant à Garmin. Ouais, exactement. Quand on développe une montre, on essaye de la rendre simple d'utilisation pour que n'importe qui puisse l'utiliser mais on sait aussi que sur le marché, il y a des gens comme moi qui veulent aller dans les moindres détails de la configuration d'un profil sportif, de tel affichage, de tel algorithme, de tel widget, etc. pour vraiment personnaliser la montre et puis avoir vraiment toutes les données qu'on veut dans sa vue d'entraînement sportif. Quand on a préparé l'épisode, tu m'as dit que grâce à l'application Suntoco, vous avez des statistiques sur comment les gens configurent leurs montres, comment ils utilisent leurs montres et que finalement, rien que le fait de personnaliser les écrans de données et les champs de données dans un profil sportif, c'était utilisé par assez peu d'utilisateurs avancés. Donc, comment est-ce qu'on fait l'équilibre entre il faudrait avoir cette fonctionnalité parce qu'il y a des gens qui vont le demander mais finalement, ça ne va représenter que très peu de pourcentage de la masse d'utilisateurs d'une montre. Oui, tout à fait et c'est ce pourquoi on a vraiment cette philosophie d'avoir une montre qui reste très facile d'utilisation au départ et sur laquelle tu vas pouvoir rajouter des choses. Mais oui, comme tu dis, on se rend compte, nous dans les stats, que la majorité des utilisateurs, c'est une réalité, je pense que vous pouvez le voir autour de vous, ils prennent la montre, ils appuient sur running basic, ils déchargent, ils vont sur Strava et basta. On a eu la même problématique à l'époque où il y a eu un peu l'avènement de la cartographie et en fait, on se rend compte que des gens qui suivent, des personnes qui suivent un itinéraire sur une montre, c'est très peu d'utilisateurs et voilà, mais les gens voulaient à un moment absolument la cartographie alors que typiquement, ils n'utilisaient même pas à la base le routage et ça, ce n'est pas forcément évident de quelqu'un qui a pris en main une montre et qui s'en sert de manière très basique de lui montrer toutes les capacités de la montre et y compris de l'application. Moi, des fois, quand il y a des utilisateurs Sumpto depuis des années, on leur montre comment créer un itinéraire avec l'application, qu'on a la 3D, Lightmap, ils sont là, waouh, oui, mais en fait, c'est ça qui n'est pas forcément évident parce qu'il y a plein de personnes qui ne grattent pas forcément, qui ne vont pas aller chercher dans le moindre détail mais c'est ce pourquoi on a cette philosophie, c'est-à-dire qu'on est conscient de ça, on veut que la montre reste assez basique et pour les personnes comme toi ou comme moi, on a ce Sumpto plus store, on va pouvoir rajouter des choses, je vais prendre un exemple tout bête, on a une fonction qui s'appelle Climb qui permet de, quand vous faites une séance de côte, de pouvoir, ça va détecter de manière automatique les côtes, ça va vous compter, vous donner votre vitesse ajustée à la pente, etc. Combien de personnes font des séances de côte de qualité en regardant ces paramètres ? Finalement, très peu mais par contre, pour ces personnes qui veulent l'avoir, ils peuvent l'utiliser. là, on sort aussi un reminder de nutrition, en fait, ça c'est valable pour les gens qui font des courses mais il y a plein de gens qui ne font pas de courses, il y a plein de gens qui ne font pas de trail, il y a plein de gens qui vont juste faire des courses de route et attendre les ravitaux. Donc voilà, mais pour ces personnes-là, on va vraiment avoir toutes ces choses-là à purger dans le Sumpto plus store. Après, la problématique qu'on peut avoir, c'est de montrer à ces gens toutes les capacités qu'il y a sur le Sumpto plus store. On essaie de le faire maintenant là, vraiment d'un point de vue marketing, c'est pour ça que de manière régulière, on sort des nouveaux Sumpto plus en disant, vous voyez, il y a ça qui arrive, il y a ça qui arrive et en plus, ça permet d'ajouter des fonctionnalités à des montres entre guillemets un peu plus anciennes et voilà, c'est à partir de ce postulat qu'on a gardé cette philosophie de se dire, la montre, elle reste simple d'utilisation. Si vous voulez en faire une usine à gaz, vous pouvez mais ce n'est pas par défaut et c'est vraiment en prenant conscience de ça et comme tu disais, la personnalisation des modes sportifs, je ne vais pas forcément donner de chiffres mais c'est pignote. Les trois quarts des gens utilisent le mode trail running ou trail running montagne et cyclisme basique et ils ne vont même pas chercher à optimiser cette partie-là ce qui nous paraît, moi c'est la première chose que je fais sur une montre mais après, je peux concevoir qu'il y a plein de gens qui appuient sur la montre, ils démarrent et basta. Donc il faut aussi prendre en compte et ça c'est super important parce qu'il faut vraiment prendre en compte cette typologie d'utilisateur. Après, c'est un retour qui est intéressant parce qu'il y a plusieurs personnes qui achètent une Phoenix pour ne pas la citer ou n'importe quelle montre avancée de chez Garmin et qui ne s'en sortent pas parce qu'il y a des fonctions dans tous les sens et rien que d'ajouter un parcours, un itinéraire à suivre sur la carte, ça peut être compliqué, etc. Donc c'est vrai que garder une montre simple qu'on la met au poignet, on la charge, on la démarre et puis on peut commencer à l'utiliser. Ça reste quelque chose d'important et je pense qu'il ne faut pas à tout prix essayer de perdre les personnes qui vont l'utiliser de manière basique et c'est là que, comme tu le dis, il y a toute la difficulté de trouver le bon équilibre entre l'utilisateur avancé ultra geek qui veut tout et la personne de base qui veut juste enregistrer son jogging du matin et puis... Voilà, moi je vais prendre l'exemple tout bête, même si c'est un métrix de santé, mais le CG, enfin moi des fois je suis un peu effaré de lire des commentaires sur les réseaux sociaux, ah bon ? Toujours pas d'ECG ? Mais qui sait analyser un ZNECG ? Moi j'ai travaillé dans ce domaine-là, je vendais des halters, donc c'est des produits qui sont spécifiques qu'on garde 48 heures, c'est 5 voies, 7 voies. Oui, mais après c'est le cardiologue qui analyse les données et en fait des fois je suis un peu effaré de ça, enfin pas effaré, mais je peux concevoir qu'on cherche à avoir ces données, mais il faut aussi que ça puisse être simple d'analyse et pas forcément aller à la recherche de tout un tas de nouvelles fonctionnalités et parce que ça ne concerne pas forcément tout le monde en fait. C'est bien de pouvoir l'avoir, de pouvoir l'ajouter, mais après de le mettre par défaut, je ne suis pas forcément sûr que ce soit une bonne chose. Ça c'est mon avis personnel. Alors je vais peut-être juste prendre le contre-pied de là-dessus, je vais peut-être un peu t'embêter, mais tu dis que avoir un ECG sur une montre, ce n'est pas forcément une donnée qui est pertinente ou en tout cas il faut savoir l'utiliser. Du coup, on a longtemps parlé de la précision assez aléatoire de la mesure de fréquence cardiaque au poignet et pourtant la personne qui déballe sa montre, qui la met au poignet et qui part s'entraîner par défaut, c'est activé. Ça va lui donner une donnée de fréquence cardiaque. Il y a peu d'avertissements qui sont faits. Ce n'est pas un problème sunto, c'est un problème de tous les fabricants de montres qui ont intégré un capteur de fréquence cardiaque au poignet. On ne leur dit jamais aux utilisateurs attention à la donnée elle va être de qualité au mieux moyenne au pire vraiment pas bonne au poignet. Utilisez plutôt une ceinture pour mesurer votre fréquence cardiaque et surtout si on travaille avec la variabilité de fréquence cardiaque. Donc du coup, est-ce que là il n'y a pas aussi une petite responsabilité de la part des fabricants de montres qui ont voulu aller dans le sens des utilisateurs qui demandaient plus de ceinture, plus de ci, plus de ça, confort, etc. au détriment de la qualité de la donnée, quelqu'un qui va commencer à faire des séries ou à s'entraîner sur la base de sa fréquence cardiaque avec une mesure au poignet, il peut s'entraîner faux. C'est super intéressant. Pour info, c'est écrit sur les manuels utilisateurs que la mesure optique du cardio au poignet elle a des limitations. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que ces limitations-là, mais ça c'est lié à du marketing, on ne va pas forcément le mettre en grand, mais oui, ce n'est pas une mesure qui est universelle et fiable pour tous. C'est une technologie qui a évolué, on a changé les couleurs de LED, il y a de plus en plus de LED, etc. Mais reste que ça vaudra pour l'instant, à date, ça ne vaut pas une ceinture cardio et c'est une réalité. Et ça, quelles que soient les marques, que ce soit du capteur génération 5, 5 LED, 10 LED, même si on met 50 LED, dans tous les cas, il y aura des limitations et la première limitation, c'est déjà de savoir comment les gens portent leur montre, ensuite il y a la densité de la peau, il y a la pilosité, il y a un sujet qui est hyper touchy, mais c'est une réalité, la pigmentation de la peau et tout ça font que c'est une mesure qui est moins précise, on cherche à la faire de plus en plus précise. Moi typiquement, ça marche très bien si je le compare avec une ceinture, mais je vais avoir des collègues, il va y avoir une grosse densité de peau ou ce genre de choses et ça va moins bien marcher et la mesure elle sera un peu plus aléatoire et ça c'est quelles que soient les marques mais après c'est aussi une demande c'est une demande du théâtre final qui veut du cardio pour tout donc oui, c'est une technologie sur laquelle on arrive maintenant à avoir des mesures fiables à partir du moment où on est en dehors de ces limites d'utilisation. Voilà, mais c'est pour ça oui, on a des fois des plaintes de ah oui, mais je trouve que les mesures ne sont pas bonnes etc. Oui, mais disons que c'est très individuel et que dans une grande partie des cas il y a quand même des données qui sont assez discutables. Tu as parlé de pigmentation de la peau, ça peut être de manière naturelle ou artificielle par exemple un tatouage juste sur le positionnement de la montre et il n'y a plus grand chose qui fonctionne correctement. Donc, voilà, moi à mon avis ça manque un tout petit peu de mise en enfin d'avertissement de l'utilisateur avant de laisser partir avec cette mesure parce que moi quand je dis mais va t'entraîner avec une ceinture parce que là ton entraînement il ne vaut rien on me dit oui mais j'avais le cardio de ma montre et on ne comprend pas pourquoi je dis qu'il faut une ceinture alors qu'il avait déjà une mesure de la fréquence cardiaque et pour une grande partie des personnes l'un égale l'autre et pourquoi je mettrais une ceinture si je l'ai déjà sur ma montre. Alors, ce qui est plutôt intéressant c'est que typiquement on a des concurrents comme Coros ou Polar qui sortent des produits de je parle des brassards typiquement et je trouve ça vachement bien parce que ça montre aussi à l'utilisateur qu'on cherche d'autres solutions que la ceinture qui peuvent être gênantes et qu'on va chercher à avoir quelque chose d'un peu plus fiable etc. donc ça aussi c'est vachement bien qu'on ait ces entreprises qui fassent de la R&D là-dessus et ça permet aussi d'avoir une perception pour le consommateur enfin pour l'utilisateur final de dire s'ils sortent ça il y a quand même des raisons il y a quand même des raisons à ça et encore plus quand tu as des marques comme Polar qui sont à base des référents là-dessus qui sortent ce type de produit mais pour l'instant à date j'en prends la responsabilité et je l'affirme il n'y a pas mieux qu'une ceinture cardio non ça c'est sûr la ceinture c'est l'élément ultime pour la mesure de précision et le brassard que tu viens de citer c'est le bon équilibre entre le confort et l'encombrement et la précision qui est quand même moins bonne qu'avec une ceinture surtout si on fait du HRV et par contre c'est quand même beaucoup plus confortable que de mettre sa ceinture moi j'ai porté des ceintures sur un Ironman au bout d'un moment c'est vrai que ça fait des irritations c'est pas agréable etc donc on se retrouve avec un compromis qui est presque voilà c'est le meilleur des deux mondes je dirais le brassard c'est pas parfait d'un côté c'est pas parfait de l'autre mais voilà ça risque de contenter beaucoup plus de personnes mais c'était voilà juste pour la petite la petite note par rapport à l'ECG et la mesure de fréquence cardiaque donc on a déjà bien bien discuté du développement d'une montre est-ce qu'il y a d'autres points là-dessus que tu voulais partager avec nous des petits challenges qu'a rencontré Sunto ou des petites anecdotes ou d'autres choses je pense que là on a quand même bien on a quand même bien fait le tour après voilà je sais que les gens perçoivent ça un peu comme le renouveau de Sunto actuellement mais moi aussi je le sens comme ça c'est qu'il y a eu des très très gros efforts il y a eu aussi oui des très gros des très gros changements au sein de l'entreprise etc mais là clairement on est sur on est sur la bonne voie et moi ce que j'apprécie c'est que on est sur la bonne voie tout en respectant ce qu'est Sunto et ça pour moi c'est super important c'est d'arriver à innover mais sans dégrader l'image de marque et aussi les produits Sunto et ouais je le répète mais pour moi quelqu'un qui achète du Sunto c'est qu'il cherche vraiment le côté robustesse précision et fiabilité après voilà la fiabilité ça reste peut-être de l'électronique on fait en sorte que ça soit le plus fiable possible mais voilà c'est aussi pour ça qu'on cherche à avoir un SAV irreprochable et ce genre de choses ouais non mais on le sent quand même quand on est habitué à suivre la marque depuis quelques années il y a une espèce de sérénité dans le cycle de vie des produits sur la finition du software quand on reçoit la nouvelle montre etc qui s'est quand même beaucoup améliorée depuis la période spartane et c'est vrai qu'il y a eu un changement d'application entre MoveScout la nouvelle Sunto il y a plein de choses qui maintenant sont derrière sont passées tu l'as dit maintenant l'écosystème il est ouvert et on peut s'interconnecter avec plein d'applications ça peut faire le lien avec le dernier épisode qui a été mis en ligne du podcast où on parlait de HealthFit qui se connecte notamment avec les API à l'application Sunto pour aller chercher ou pousser des séances d'entraînement dedans et donc ça revient sur ce que tu disais tout ça et maintenant voilà moi j'ai beaucoup de plaisir à utiliser ma Sunto vertical depuis que je l'ai au mois de mai et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie maintenant on sent que il y a quelque chose qui est abouti et qui tourne rond chez Sunto et ça fait plaisir en tout cas oui puis je trouve que c'est aussi intéressant parce que le fait qu'on ne cherche pas à tous se copier c'est que je pense que quand on utilise une Sunto ou une Coros ou une Garmin il y a une réelle différence dans l'usage et je trouve que c'est ça qui est vraiment cool dans le marché dans lequel on est c'est que les interfaces sont différentes et l'approche est différente et je trouve ça bien justement qu'on ait cette différence là sur notre marché et c'est une chance qu'on peut avoir typiquement par rapport à du footwear ou ce genre de choses pour conclure l'épisode est-ce que tu vois des choses particulières dans l'avenir de la montre GPS des trucs qui arrivent et des innovations intéressantes est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle pourrait changer la donne à court ou moyen terme est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu vois ou qui sont bien sûr je ne te demande pas de trahir des secrets de développement pour les prochains modèles de Suunto qui vont sortir mais plus dans le trend général est-ce que les gens ils voudront plutôt une montre qui est à la fois une montre connectée une montre sportive qui réunit l'Apple Watch et la Suunto Outdoor ou est-ce que ça va rester deux montres qui vont cohabiter encore pendant des années est-ce que tu as des choses à partager peut-être au niveau personnel ou la philosophie et la vue de chez Suunto alors d'un point de vue personnel ça n'engage que moi je pense que là on a atteint un niveau de précision qui est déjà phénoménal on a atteint une autonomie qui est phénoménale et qui correspond déjà à plus de 99% des usages alors soit on va vers la course aux features mais comme tu dis qui ne sont pas forcément utilisés au risque d'embouser je suis désolé mais j'aime bien ce terme d'embouser la montre de tout un tas de choses et de rendre l'usage de la montre complexe pour moi à terme ça n'engage que moi la montre ça va devenir un capteur la montre va devenir un capteur qui va vraiment être un capteur dans un écosystème et là où l'intelligence artificielle va pouvoir se greffer c'est de pouvoir adapter tout l'écosystème à votre usage je m'explique c'est comme ça que je vois la chose mais voilà typiquement si mon sport de prédiction c'est le VTT que tout ce qui est application derrière et même la montre en elle-même s'adapte à cet usage on parlait de la personnalisation des modes sportifs pour moi à terme ça ça va venir de manière automatique avec l'intelligence artificielle ça va permettre de savoir quels sont vos écrans préférés les écrans les plus utilisés quelles sont les données que vous allez regarder le plus sur l'application donc pouvoir les mettre en premier et pour moi c'est vraiment la montre va vraiment devenir un capteur qui va s'adapter en fait à votre usage et l'écosystème en lui-même va s'adapter à votre usage et ça du coup je trouve pour moi c'est vraiment l'avenir alors je me trompe peut-être et je ne pense pas que ça sera forcément la course aux features et même presque à l'inverse la montre entre guillemets elle va se faire oublier par rapport à tout l'écosystème qui la manage après l'intelligence artificielle elle arrive déjà en termes d'application nous entre guillemets on l'a déjà un peu avec Sumto Coach qui va comparer votre semaine avec les 6 semaines d'avant va vous dire attention là par rapport à ce que vous disiez avant ça ne va pas etc elle va vous écrire sous les séances si vous étiez sur une séance de type anaerobie etc donc ça l'application elle va le faire en fonction de l'usage que vous allez avoir et ça je trouve que c'est vraiment les prémices et je pense qu'à terme ce qui sera le plus important ce sera presque plus l'écosystème que la montre en elle-même ça n'engage que moi mais je pense que oui de manière globale l'intelligence artificielle va arriver de plus en plus sur toutes les marques mais toujours je pense que ça peut être intéressant toujours dans l'idée d'un usage simplifié du device de la montre non mais c'est intéressant ce que tu dis et ça fait sens et je pense qu'effectivement c'est un petit peu la direction qu'on commence à prendre maintenant et qui va s'amplifier ces prochaines années parce qu'on a vraiment l'impression maintenant quand on voit les nouveaux modèles qu'il y a des petites innovations au niveau matériel des petits détails niveau logiciel mais qu'on n'est plus sur de la grosse innovation où on va passer du niveau d'une ambit 3 à la Sunto XY avec des gaps en fonctionnalité qui sont très importants c'est plus le cas maintenant et donc du coup je pense qu'effectivement ce sera plus un environnement dans son ensemble plutôt qu'une montre en elle-même ouais mais après on n'en est pas encore on n'en est pas encore là dans le sens que moi typiquement je trouve qu'on a une application je parle pour Sunto on a une application qui est vraiment folle pour les personnes qui font de l'outdoor mais c'est toujours compliqué à montrer parce que les gens vont chercher pour l'instant les gens s'intéressent à la montre à l'objet et un peu moins après à l'usage de l'application donc c'est sûr que c'est plus dur de montrer ce que peut faire à l'application mais voilà moi je suis toujours un peu frustré de voir que les gens ne se servent pas forcément de pas mal de fonctionnalités de l'application après voilà on a aussi Strava qui est devenu le numéro 1 de partage de partage communautaire et c'est vrai que les gens ont tendance à vite squeezer sur Strava pour le côté vraiment réseau social de l'espoir après Strava ce qui est génial on peut remercier Strava c'est que grâce à Strava les utilisateurs peuvent passer encore plus rapidement d'une marque à une autre parce que la réalité c'est qu'ils ont leurs stats et leurs historiques donc c'est plus facile avant les gens quand il n'y avait pas Strava ils ne voulaient pas perdre leur historique je suis Garmin je suis Sumto maintenant les gens ils veulent leur historique Strava en premier c'est ça après dans quelle plateforme de montre c'est un petit peu devenu secondaire ouais mais alors que ça reste alors après oui les marques ont fait des connexions c'est vrai que maintenant vous pouvez importer un itinéraire Strava directement dans votre Sumto mais reste que l'application Sumto pour toujours cet usage vraiment outdoor elle est enfin voilà je trouve que le tracé d'itinéraire c'est tellement simple de le faire et on se rend compte qu'il n'y a pas assez de gens qui le font et voilà moi je trouve qu'il faut qu'on arrive un peu plus à montrer l'usage de l'application et je pense qu'à terme les gens vont un peu plus s'intéresser à l'écosystème qui fait fonctionner la montre ouais voilà donc ce qui attend encore comme challenge pour Sumto à l'avenir c'est de mettre encore plus en avant ces fonctionnalités je te remercie Kevin d'avoir participé à l'enregistrement de cet épisode on est arrivé un petit peu au bout de notre discussion avant de conclure est-ce qu'il y a des endroits réseaux sociaux ou d'autres où tu es et puis que tu voudrais partager avec nos auditeurs où est-ce qu'on te retrouve sur le net vu que c'est un sujet professionnel essentiellement sur LinkedIn où oui je suis enfin j'essaye d'être actif du coup sur ce réseau social professionnel voilà très bien après j'ai un Instagram qui est un peu plus ouvert pour ceux qui voudraient où j'ai pas forcément de choses personnelles donc c'est Kevin Croc je n'ai pas de pseudo ou ce genre de choses voilà c'est transparent ok donc je mettrai les liens pour les personnes que ça intéresse pour découvrir un petit peu plus ce que tu fais en tout cas je te remercie pour ta participation dans cet épisode c'était un plaisir de t'accueillir et puis de discuter avec toi de ton travail chez Sunto et puis du développement d'une montre des challenges que ça représente peut-être que les personnes qui passent leur montre au poignet se rendent pas compte tout le travail qu'il y a derrière et maintenant auront une petite idée de ce qui se passe quand on conçoit un de ces appareils là un plaisir partagé merci à toi merci et puis les auditrices et les auditeurs je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode du podcast et on découvrira d'autres thématiques liées au sport merci Kevin et puis à bientôt à mes auditeurs et mes auditrices du podcast et mes auditeurs et mes auditeurs